L'excitation est surtout positive parce qu'on a hâte d'être demain soir pour jouer contre cette belle équipe de Biarritz qui descend top 14 donc c'est un gros challenge pour nous et on a hâte d'être demain soir. C'est intéressant ça change un peu ça met un peu de piquant parce qu'on est télévisé du coup voilà c'est important pour nous de donner une bonne image du club et de l'équipe après ce qu'on a pu faire il y a deux semaines donc on va essayer de d'être dans la continuité de continuer à progresser si possible. On avait bossé des choses la semaine qu'on a bien remise en place sur le terrain et voilà à la fin on voit le score tout le monde a joué son rôle tout le monde avait une tâche importante à faire dans le système tout le monde l'a bien fait et à la fin voilà on a un bon match tout le monde a pris du plaisir que ce soit en attaque ou en défense donc c'est plutôt positif. Justement cette coupure après un super match contre Mont-de-Marsan c'est un désavantage ? Oui c'est un désavantage parce que là on avait enchaîné huit matchs avec trois matchs amicaux plus les cinq du bloc donc on était plutôt dans la bonne dynamique on va dire et là ce coup d'arrêt on va voir comment on réagit c'est vrai que c'est un peu nouveau pour l'équipe ça aussi donc on va voir j'espère que on leur avait donné une bonne semaine enfin une semaine de vacances comme les huit matchs avaient été intenses quand même. Vous avez repris vendredi ? Voilà on a repris vendredi dernier ils avaient arrêté vendredi. On a ciblé quelques il y a quelques quelques principes quelques choses quelques joueurs à avoir donc ça les entraîneurs nous ont donné tous les outils pour pour avoir toutes les clés demain soir pour le match donc à nous de les utiliser au bon moment. Le résultat de Mont-deux justement il fallait le comprendre comme une montée en puissance à l'issue de ces huit matchs plus que le bloc de cinq matchs ? Oui 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 on a réussi à mettre tous les ingrédients ensemble je dirais du début à la fin aussi donc c'était bien quoi on a fait tomber peu de ballons on était plutôt bien en place avec beaucoup de vitesse et d'agressivité donc je pense qu'on avait un peu peur de Mont-deux et j'espère qu'on a un peu peur de Biarritz parce que c'est une très bonne équipe à l'extérieur qui a fait des bons résultats avec un nul à Nevers et une bonne prestation à Vannes voilà donc apparemment ils ont annoncé qu'ils avaient une prime aussi. C'est gagné ici donc écoutez j'espère qu'ils n'auront pas. Ouais Simon qui revient à Sapiac voilà donc j'espère quoi on lui fera un bel accueil et qu'il sera un petit peu chatouillé dans les rocs. Salut tard à part l'heure de revenir. Ouais bah tant mieux tant mieux que c'est bien qu'il revienne il a laissé des bons souvenirs ici donc c'est un super mec un super joueur donc moi je suis content pour lui qu'il ait pu réaliser un de ses rêves parce qu'il avait envie de jouer pour le BO depuis un petit moment et c'est son club favori on va dire donc c'est bien pour lui et il avait peut-être besoin de voir autre chose donc c'est bien je suis content pour lui en plus il joue donc c'est parfait.